Dans un contexte ISO de cybersécurité qui est un point un peu connexe par rapport à ISO 26262, mais tout à fait d'actualité, en ce moment même l'Union Européenne est en train de légiférer, de produire un acte législatif sur la cyber-résilience qui est à très court terme, on va imposer aux fabricants de produits numériques et de logiciels de prendre en compte la cybersécurité dans la conception et le design de leurs produits et de la traiter sur l'ensemble du cycle de vie, et notamment par exemple de traiter tous les incidents de cybersécurité qui pourraient se produire en lycée. Cette acte législative va conduire à créer des normes harmonisées sur l'ingénierie de la cybersécurité. Dans le cas des véhicules routiers, cette norme existe déjà, c'est l'ISO 21-434 qui regroupe l'ensemble des exigences en termes de processus de développement et de preuves à apporter sur la cybersécurité des produits, des systèmes accélérés dans les véhicules routiers. Alors, les définis, les concepts de l'ISO 21-434, elles définissent la cybersécurité comme suit, comme une condition dans laquelle les actifs, les 7, sont suffisamment protégés contre les scénarios de menaces, qui peuvent affecter des éléments, des véhicules, des véhicules routiers, leurs fonctions, leurs composants les plus co-électroniques. Ces scénarios de menace, ils sont définis comme une cause potentielle de compromission des propriétés de cybersécurité, les cybersécurité qui se répartisent, et d'un ou deux, un ou plusieurs actifs, on va faire dans l'intention de réaliser un scénario de dommages, un scénario scénario en événement reprisé. Alors, l'ensemble de ces éléments de travail, les scénarios de menaces, les actifs, les marines de dommages, ils sont élaborés en fait au cours d'un processus de gestion risque qui conduit à une évaluation de risque de cybersécurité, qui est suivant une méthodologie assez spécifique nommée TARA, et qui est tout à fait équivalente dans son principe à la méthodologie AARA, la Hazard Analysis and Risk Assessment de l'ISO 26262. Cette analyse de Mme TARA, cette analyse d'un risque d'accessement, l'analyse des menaces et l'évaluation des risques associés, elles se décomposent dans plusieurs étapes. D'abord, une identification des assets, des actifs à protéger, donc elles peuvent être tout simplement des fonctionnalités d'un logiciel ou d'un matériel d'une série, et les éléments redoutés, les scénarios de dommages associés. Une évaluation des impacts, c'est donc typiquement l'évaluation de la gravité associée à ces éléments redoutés. Une identification des scénarios de menaces, dans quelle mesure on peut arriver à générer ce type d'événement grave, par quel type de scénario de menace. Une évaluation de la posabilité de l'attaque associée aux scénarios de menace, et puis, in fine, l'évaluation du risque par un principe assez similaire à celui des risques sur la sécurité fonctionnelle, en croisant la gravité du dommage avec la posabilité du scénario d'attaque. La posabilité du scénario d'attaque, finalement, c'est trois parties de l'occurrence. Et enfin, une fois que ces risques ont été évalués, en fonction du seuil d'acceptabilité, ce qu'on décidera de juger comme acceptable ou pas, on en fera dans une phase de traitement des risques. Nous insisterons, encore une fois à l'instar, des analyses de risque de sécurité fonctionnelle, de mettre en place des mesures de réduction de risque, des mesures spécifiquement de cyber-sécurité. Alors, on a différentes méthodologies de mononisation des menaces, ce qu'on appelle les frais de modeling, qui permettent essentiellement d'évaluer, par exemple, la posabilité de l'attaque ou la gravité des impacts. Ces méthodes sont notamment citées dans les documents NIST SP800. C'est la première méthode qui est basée sur le potentiel d'attaque. On a des méthodes standardisées par des organismes internationaux comme la méthodologie CDFSS, Common Mineral Scoring System, qui sont en fait des méthodes qui permettent de coter exactement la posabilité des menaces. Elles sont illustrées en annexe de ISO 21434, mais néanmoins, cela demande de faire appel à des compétences spécifiques en cybersécurité, de maîtrise de ces méthodologies pour être capables, effectivement, de réaliser une évaluation correcte. Et là, sur ce point-là, HESIT peut vous aider, on a une compétence nécessaire pour vous aider à dérouler ces méthodologies et à faire ces demandes. La norme 21434 va avoir un impact sur l'ensemble du cycle de votre développement de produits. Elle retire de l'activité des produits spécifiques. Donc, on va en avoir un peu. On va parler des items, si on continue les recettes, des cybersyclios et Google, qui sont un peu l'équivalent des cybersyclios de la 26-262, des scénarios de menaces, on va parler de l'association au cybersyclios de gauche, des exigences, donc, suite aux menaces qu'on aura décidé de traiter, cela devrait dire que vous aurez nécessairement à déclinir des exigences de cybersécurité qui seront alliées aux différents compétences. Et enfin, des cybersécurités, des procédures de vérification et de test pour vérifier qu'effectivement, ces exigences de cybersécurité sont satisfaites dans le produit. L'ensemble de ces produits d'activité, la norme demande qu'il soit vérifié dans un processus d'assurance qui est similaire à celle des produits. Il ne faut qu'il soit vérifié avec une production d'un enregistrement. Il doit être géré en configuration avec le maintien d'un industrie. On doit pouvoir revenir à la version précédente des éléments. Ils doivent être modifiés uniquement de façon contrôlée suivant un processus strict de gestion de changement, un genre de processus communs, d'ailleurs, avec celui que vous aurez détenu pour la fin de l'année 2022. Et on doit assurer la traçabilité entre tous ces éléments-là. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et l'une des meilleures façons de faire ça et de centraliser tout ça et de garantir que l'ensemble de ces exigences sont satisfaites, c'est de les mettre en œuvre dans l'ALM polarement qu'on va présenter en cause de cette notion de la formation. Ensuite, en phase de développement et en application du concept de défense en profondeur, qui nous indique en fait, jusqu'au-delà des mécanismes, on doit être en mesure d'implémenter la cybersécurité à différents niveaux sur les 40 couches du produit en descendant jusqu'au niveau du code. Le logiciel doit utiliser la norme de demande, des règles de conception et de codage en évitant toutes constructions qui sont connues pour présenter des faiblesse de cybersécurité qui peuvent conduire à une vulnérabilité exploitable. Ce n'est pas lorsque vous aurez défini, par exemple, un mécanisme de chiffrement que le code qui va l'implémenter ne présente pas lui-même. Les standards de règles de codage qui sont recommandées et citées dans l'ISO 21-434, c'est essentiellement les règles de MISRA qui sont communes à la sécurité fonctionnelle et les règles du software engineering ainsi que de CERP qui, elles, ont été initialement spécifiquement développées pour assurer la cybersécurité, pour protéger le système contre des menaces d'agression extérieure. Donc, ces deux standards sont hautement recommandés dans le code et pour pouvoir vérifier la conformité de votre code à ces standards, vous allez devoir utiliser des outils d'analyse qui pourront là aussi vous proposer des prestations en utilisant les analyseurs de code misé visibles que sont MBRA et code sonar. Chacun de ses particularités, ça va. Après, vous pouvez aussi avoir, et c'est certainement le cas, besoin d'intégrer des composants codes off the shelf sur étagères, par exemple AMOES, par exemple AMOES, dont vous ne disposerez pas nécessairement des codes sources, vous ne pourrez donc pas faire d'analyse statique si facilement que ce soit votre port de l'opée spécifiquement chez vous. Et dans ce cas-là, la norme vous demande quand même de pouvoir maîtriser les risques liées à l'introduction de ces composants off the shelf, les risques de cybersécurité. Donc là, la façon de faire, c'est de réaliser un scan du code-objet de ces composants logiciels que vous allez intégrer dans votre logiciel, et d'établir une software build-off material, c'est demander également une liste des composants d'identification, des composants logiciels qui peuvent être contenus dans votre code, et qui va comporter également la détection des identifications des vulnérabilités associées à ces codes, à ces licencières, dont on ne maîtrisait pas ni le code source ni le site de vulnérabilité. Elles baissent par ce que sont déjà identifiées dans certains de jours et dont les mesures de maîtrise sont connues, sont identifiées généralement par leur CVD, leur Common Vulnerability et Numération, ou identifiées. L'utilisation d'un outil on peut vous proposer chez EZIP l'utilisation d'un outil code central qui va réaliser ce scan et qui va vous fournir des recommandations pour le traitement des risques associés à l'intégration de ces éléments de code source. Voilà, je vous ai donné dans cette courte présentation un petit éventail des méthodes et outils que EZIP peut vous proposer pour répondre aux exigences spécifiquement de cybersécurité dans le développement de votre vie. Je vais maintenant passer la main à Siemens pour vous présenter plus en détail la électorale. Merci. 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 Merci.